On retrouve tous les codes de l'opéra, le rouge, les dorures, le plafond, pas un espace saine, un balcon, tout en miniature. J'ai eu la volonté de créer un ensemble professionnel de musique baroque avec une couleur un peu particulière parce que mon but c'était de le créer sur ma terre d'origine qui était le Valenciennois, un territoire qui a été marqué par une histoire économique particulière, un territoire dans lequel il y avait très peu d'ensembles baroques et d'ensembles professionnels alors qu'au final il y avait des choses très très fortes à vivre sur ces territoires. L'Opéra Bus est un des derniers nés de nos projets. En étant à la rencontre de publics différents, on entendait souvent des acteurs avec lesquels on travaille nous dire merci de venir à notre rencontre, d'être dans la mobilité culturelle parce que malgré des fois des proximités pas si loin que ça, de scène nationale ou de structures qui proposent souvent des projets très très chouettes, pour autant soit les conditions financières des petites communes rurales ou un éloignement socio-géographique font que certains publics ne vont jamais au spectacle, jamais à l'Opéra, sont finalement dans un isolement culturel assez fort. Et puis à côté de ça, la musique baroque c'est aussi une époque où on invente finalement le spectacle au sens moderne du terme, où tous les arts concourent à l'émerveillement, au partage des émotions, bien sûr par l'audition, mais par le dialogue, par la rhétorique, par le visuel. Et quand on était à la rencontre de ces publics dans des lieux absolument pas adaptés, par exemple en salle de motricité d'école maternelle, parce que c'est la plus grande salle, aux splendides couleurs, rose princesse, vert pomme acide, certes par la musique on les fait voyager, mais il manquait quand même quelque chose de ce dépaysement, d'avoir la sensation d'être dans un lieu de spectacle. Il fallait absolument qu'on crée une salle mobile. C'est comme ça qu'est né l'Opéra Bus, qui est finalement un ancien bus urbain, que l'on a désossé, complètement retollé, pour ne pas se contenter d'avoir un bus avec trois bouts de rideau et deux spots, mais d'avoir quelque chose de très soigné, où on retrouve tous les codes de l'Opéra, le rouge, les dorures, le plafond peint, un espace saine, un balcon, tout en miniature, mais qui fait que porte fermée, on est au spectacle, la lumière s'éteint, le rideau s'ouvre, et les gens sont happés dans cette rencontre avec les artistes, avec le spectacle. On essaie d'être innovant. Moi j'aime beaucoup travailler en co-construction de projet, en partenariat avec des structures très diverses, et cette diversité nous re-questionne sans cesse sur notre manière de partager notre art, notre passion pour cette musique et pour les arts baroques, à des publics les plus divers, que ce soit des publics de mélomanes, mais aussi des publics empêchés, que ce soit en quartier prioritaire, en grande ruralité ou dans des espaces clos, par exemple avec des services d'enfants hospitalisés en longue durée, dans des hôpitaux de la région. On a eu des choses extrêmement surprenantes, des gens en pleurs par la beauté que suscitaient les images, par ce rapport, certes au noir, mais aussi à la musique, qui tout à coup prend une couleur et une dimension, qui privait un peu plus de la vue que d'habitude, vient exacerber les passions.